Un accueil digne d'un chef d'Etat pour l'arrivée de la flamme olympique à Moscou en octobre dernier. Vladimir Poutine avait vu les choses en grand, bien conscient de la portée politique de l'événement. La flamme olympique va parcourir 65 000 kilomètres. Elle va traverser chaque région et faire découvrir la Russie au monde entier, faire découvrir les richesses de la Russie et ce pourquoi nous l'aimons. Mais la flamme n'a pas suffi évidemment à redorer l'image d'un pays où la répression s'est accrue depuis le retour au pouvoir de Vladimir Poutine en 2012. Certaines personnalités ont même appelé au boycott des jeux et plusieurs dirigeants occidentaux vont briller par leur absence lors de la cérémonie d'ouverture. Ni Barack Obama, ni David Cameron, ni François Hollande ne seront à Sochi le 7 février. Et c'est Billie Jean King, militant de la cause homosexuelle, qui mènera la délégation officielle américaine. Les atteintes au droit des gays ont en effet cristallisé les tensions entre Moscou et les pays occidentaux ces derniers mois, avec la promulgation d'une loi sanctionnant la propagande homosexuelle. Une loi qui théoriquement pourrait aussi menacer certains athlètes pendant les Jeux. En gros, ce que le Parlement russe a dit, c'est que si vous êtes perçu comme étant gay, eh bien vous irez en prison. Au grand dame de certains sportifs, le comité international olympique s'est contenté de rappeler son opposition à tout boycott et d'affirmer avoir obtenu des garanties des autorités russes. La charte olympique prévoit que toute ségrégation est parfaitement interdite, que ce soit raciale, de religion, couleur ou autre, sur les territoires olympiques. Et donc, ça sera le cas, nous en sommes persuadés. Le CIU a tout de même fait pression sur Vladimir Poutine pour qu'il revienne sur sa décision d'interdire toute manifestation à Sochi pendant les Jeux. A un mois du coup d'envoi, le président russe a finalement décidé d'autoriser les rassemblements dans une zone spéciale. Une concession faite après deux gestes politiques forts. D'abord la grâce de l'ex-oligarque Mireille Rodorkovsky et le vote d'une amnistie qui a permis la libération de deux membres du groupe contestataire Pussy Riot et mis fin aux poursuites contre les militants de Greenpeace, arrêtés après une action dans l'Arctique. Longtemps sourd aux critiques, le président russe semble avoir finalement redouté que le bon déroulement des Jeux, de ces Jeux, ne soit menacé par toutes ces affaires abondamment relayées dans le monde entier.